alors maintenant on va reprendre comment on va créer cette map donc on va commencer un petit peu pas à pas alors pour créer une map il faut aller tout d'abord à faire new new project c'est bon vous suivez alors new project il faut choisir google maps activity c'est bon on clique là dessus on fait next donc on va lui donner un nom donc ici j'en ai plusieurs donc je vais écrire 5 donc on va faire un finish voilà donc donc voici le projet qui est en train d'être créé donc on attend un petit peu c'est bon donc vous allez remarquer donc voilà le projet il vient d'être créé donc remarquez bien déjà il s'ouvre déjà le fichier qui s'ouvre automatiquement c'est le manifeste alors déjà pour le manifeste il va vous indiquer comment comment avoir une une clé pour l'avoir ici pour l'intégrer ici regardez donc pour le fichier mais pour le le champ metadata on a besoin d'avoir une clé c'est bon alors pour la clé donc on peut suivre les consignes ici sinon on peut aller à google console donc il faut aller à google console google console c'est bon et il faut créer un projet c'est bon ici j'en ai plusieurs donc il suffit que ici parce que j'ai utilisé un nom je dois changer de compte alors faites attention à une chose lorsque vous allez créer votre propre clé et c'est de vous connecter à vos comptes personnels avec vos comptes personnels et non pas avec le compte de l'inset on n'est pas autorisé à avoir des clés j'ai essayé avec mon compte ainsi si c'est là ça n'a pas marché donc il faut changer de compte donc se déconnecter donc je vais me connecter avec mon autre profil et donc voilà pour moi j'en ai déjà des projets mais pour vous il faut créer un projet c'est bon il faut créer un projet et par la suite donc je peux sélectionner ça il faut créer un projet j'ai déjà dépassé le nombre de projets autorisés donc voilà il faut créer un projet et par la suite il faut aller dans les api et les services les api services et il faut cliquer par la suite activer les api et les services c'est bon et il faut aller dans le maps sdk for android c'est bon il faut activer ce service là c'est bon pour moi il est déjà activé il est obligatoire d'activer maps sdk for android il faut l'activer par la suite lorsque vous allez l'activer il faut aller dans les identifiant il faut aller dans les identifiant vous cliquez sur identifiant c'est bon et vous allez créer une clé c'est bon ici voici les clés que j'ai déjà sinon je peux créer une autre créer une clé clé api voilà j'ai créé une clé c'est bon donc voici la clé fermé et bien sûr cette clé il faut il faut là il faut indiquer et correspond à quel service alors pour nous le service qui nous intéresse c'est le maps sdk for android donc application android c'est bon et restreindre l'axe c'est bon on clique on fait enregistrer elle doit s'activer normalement on lavender et absolument application android sélectionner l'api et voilà il faut il faut restreindre la clé et choisir maps sdk for android C'est bon ? Il faut cliquer OK. Il faut faire enregistrer. Voilà, la clé vient d'être créée. Donc, on peut afficher la clé. Donc, voici la clé. On fait fermer et on l'intègre dans le projet qu'on vient de créer. On va l'intégrer ici. Où est la metadata ? La voici. C'est bon ? Voilà. Donc, voici la map qui vient d'être affichée. Donc, voilà, on a récupéré la clé et voici notre map. Par la suite, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Donc, voici notre Maps Activity. Donc, c'est une activité de map. Donc, il doit implémenter l'interface OnMapRiddyCallback. Donc, voici, c'est une map. Donc, vous allez trouver ce code déjà prêt à l'emploi. C'est bon ? Par la suite, vous pouvez ajouter ce que vous voulez dans OnMapRiddy. C'est là où tout ce qu'on veut afficher, on va le faire ici. Donc, regardez ici, Sydney. C'est bon ? Sydney, voici. Sydney, c'est un objet latelngue qui a une latitude moins 34 et une longitude 251. Et on a ajouté à Sydney ce marqueur-là. C'est bon ? Ce marqueur qui affiche, regarde, lorsque je pense... Title, oui, Marker in Sydney. Ici, c'est juste... Normalement, il doit afficher ce texte-là. Et voilà, on fait Move Camera. Ça veut dire, lorsqu'on clique plusieurs fois à l'endroit, on peut aller à cet endroit. C'est pour cela, regardez, Move. On a activé ça. C'est bon ? Move Camera. C'est bon ? Donc, vous pouvez tester ça. Donc, par la suite, on peut tester autre chose lorsqu'on veut ajouter des informations à notre map. Donc, regardez ici, ça, c'est pour le marqueur, comme on vient d'avoir avec Sydney. On peut ajouter n'importe quel objet, l'atlingue. Il faut juste indiquer la latitude et la longitude. Et bien sûr, créer un marqueur. Donc, ici, on a créé un objet Twin Center. Et on a indiqué qu'il a l'altitude 33,58. Et la longitude, c'est moins 7,63. Et on a indiqué que c'est Twin Center. Donc, voilà, ça s'affiche Twin Center. Par la suite, Move Camera. Donc, comme on a ici l'option qu'on vient de voir, lorsqu'on clique plusieurs fois sur la map, on peut aller, si vous voulez, zoomer vers cette place. Sinon, ici, regardez ici, on peut zoomer à 10 échelles. Donc, regardez, on peut tester ça. Move Camera. Donc, au début de l'affichage, on peut afficher des fois plus proche. Regardez ici, lorsqu'on a affiché Sydney. Regardez ici. Vous voyez, on peut afficher plus proche que ça. Pour afficher plus proche que ça, sans cliquer, bien sûr, on peut rajouter ce code-là. C'est bon? Et on peut rajouter ce 10. On peut le tester maintenant. Donc, un map. Regardez ici. Regardez ici, maintenant. Si bien, vu que minuscule. et on indique 10 avec un zoom de 10. C'est bon? Vous avez remarqué? On s'approche encore. C'est bon? Avec un zoom à l'échelle de 10. Ce n'est pas comme on vient de voir. On peut tester un zoom avec 30. On peut tester un zoom avec 30. Il n'a pas autorisé plus que 10. Il n'a pas supporté plus que 10. Sinon, on a l'option de zoomer autant qu'on veut. C'est bon? Donc, ça, c'est pour le zoom. Alors, parmi les options aussi qu'on peut voir sur la map, on peut... Voici, regardez ce que vous venez de demander. C'est qu'on peut ajouter ces boutons plus, plus et moins. C'est bon? Donc, on peut tester ça aussi. Pour le zoom out, madame, le zoom in et le zoom out. Si on veut zoom out, il faut cliquer droit sur la map. Oui. Sinon, on peut ajouter ces boutons-là aussi. Get your eye set in. Set Zoom Controls. Set Zoom. Enable to true. Donc, voilà. Vous voyez, on a les boutons qui viennent d'apparaître. On peut zoomer comme ça. Vous voyez? Encore, encore, encore. Et on peut revenir. C'est bon? Alors, ici, on a aussi... Oui, on peut modifier le type d'affichage. Oui, est-ce que satellite ou bien c'est... Oui, vous pouvez le faire. Parmi les options ici, parfois, on a besoin d'indiquer un cercle sur l'objet qu'on veut créer. Regardez ici pour Twin Center. On veut visualiser un cercle autour de ce Twin Center. C'est bon? Donc, on fait ça en utilisant Circle Options. On indique que c'est Twin Center. Et c'est quoi le rayon? C'est bon? C'est 700. À peu près 700 mètres, je pense. Oui, ça va être 700 mètres. Et la couleur, regardez ici. Ici, le cercle, on ne voit que juste le périmètre. C'est bon? On ne voit pas, si vous voulez, le cercle. Le cercle, il est transparent. C'est bon? Si on ne le fait pas transparent, on ne va pas voir. C'est bon? Et on a un petit peu la largeur du périmètre du cercle. C'est bon? Et on ajoute ce cercle-là à notre map. Toujours, il faut ajouter un map. Notre objet map. Bien sûr, on peut, comme vous venez de mentionner, on peut modifier le type de la carte. Est-ce que c'est type normal, type hybride, type satellite ou bien type terrain? C'est bon? Ici, on a des événements aussi. C'est bon? C'est clair? Oui. Donc, vous pouvez tester ça lorsque vous allez créer votre première map. Donc, ici, on a aussi des événements. En clic, comme vous venez de demander à votre camarade, c'est qu'en clic, on peut récupérer la latitude et la longitude. On peut faire ça comme projet, comme application. Donc, regardez ici, en clic listener, qu'est-ce qu'on fait? C'est en map clic listener. Là, c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on clique, au clic sur la map, qu'est-ce qu'on fait? Un marqueur qui s'ajoute. Donc, ce marqueur-là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste récupérer la latitude et la longitude sur laquelle on a créé, sur laquelle on a cliqué. Une fois on clique, on a cliqué sur ce point-là. Donc, on a sa latitude et sa longitude. Et on va les afficher, par exemple, dans un marqueur. C'est bon? Donc, on peut faire ça. Donc, on peut faire au clic, récupérer la latitude et la longitude. Et par la suite, on peut développer ce qu'on souhaite avoir. Donc, voilà. Donc, c'est le moment pour vous pour créer votre propre map et tester un petit peu ces concepts-là. Par la suite, pour créer, bien sûr, votre application de géolocalisation des adresses IP.